épisode 11 les cas d'utilisation nous allons maintenant aborder une nouvelle dimension de la modélisation en UML on a passé pas mal de temps sur les aspects statiques c'est probablement évidemment les plus importants mais c'est les aspects de quelles sont les entités comment elles sont organisées comment elles sont structurées maintenant on va aborder une seconde dimension qui est à quoi sert le système à qui il sert qu'est ce qu'il fait pourquoi il est là et ça ça se fait avec le formalisme des cas d'utilisation alors c'est quelque chose qui au début de la vie des la conception et de la programmation orientée objet était un petit peu négligé parce qu'on partait de l'idée que les systèmes devaient être organisés par assemblage d'objets comme les pièces de légo donc on est ensemble les uns avec les autres et donc il était important d'abord d'identifier des objets puis ensuite en fonction des fonctionnalités de les assemblées pour répondre aux besoins des utilisateurs mais ça ça se pousse à l'extrême ça induit un certain nombre de dérives par exemple si je m'intéresse à une banque clairement je vais avoir des classes personnes et des classes comptes en banque et je peux me poser la question quand je fais ma classe comptes en banque ou ma classe personne de savoir qu'est ce que je mets dedans par exemple pour une classe personne je vais probablement avoir envie de mettre l'adresse de la personne peut-être mettre sa date de naissance c'est peut-être des choses qui vont m'intéresser peut-être la couleur de ses yeux peut-être ses opinions politiques peut-être pas en fait où est-ce que je m'arrête et ben j'en sais rien si je veux modéliser une personne une personne elle fait plein de choses elle a plein d'activités multidimensionnelles comment est-ce que je sais où je m'arrête d'accord et si on n'y prend pas attention même si mon exemple est un peu caricatural on se retrouve avec des classes qui contiennent plein de choses dont très peu en fait sont effectivement utiles pour l'application qu'on est en train de construire et donc ça s'a amené tout au début où les gens ont commencé à défaire des systèmes orientés objets à des échecs retentissants parce que ils savaient pas où ils allaient la solution pour ça ça a été introduit par un ingénieur suédois qui s'appelle l'ivard jacobsson qui travaillait chez ericsson au travers de cette technique des cas d'utilisation où le principe c'est de dire eh bien avant de faire un système on va déjà essayer de capturer ce que les gens veulent en faire et évidemment on va pas architecturer le système sur cette décomposition parce qu'on sait que les gens changent d'avis où ils savent pas exactement ce qu'ils veulent pas mais par contre on sait que si on leur demande pas leur avis on sait pas comment être dans le système donc il ya un espèce de compromis à trouver entre l'expression des besoins architecture et le système et reboucler avec ce dont les gens ont réellement besoin donc la technique amenée par ivar jacobsson et qui a été intégré à uml est celle des cas d'utilisation donc les cas d'utilisation ont quatre objectifs le premier c'est de se comprendre entre le donneur d'ordre le client et le fournisseur du logiciel informatique il va permettre de représenter le système de manière très concrète et d'exprimer le service rendu et le l'originalité de ce qui est proposé par jacobsson et de non pas de partir de l'existence mais au contraire de dire supposons que le système soit déjà implémenté maintenant posons nous la question de comment vous allez l'utiliser c'est vraiment le principe des cas d'utilisation on imagine le système terminé et on regarde comment on va interagir avec lui comment on va interagir avec lui ça va se faire de deux manières par des acteurs et ces acteurs vont être impliqués dans des cas d'utilisation ou des use case alors un acteur c'est simplement une entité externe au système qui est amené à interagir avec avec ce système un acteur est une classe un acteur peut représenter un être humain ou un autre système et l'identification des acteurs permet au total de délimiter le système alors c'est une classe un peu particulière un acteur pourquoi parce que par définition il est à l'extérieur du système donc il donnera jamais lieu à une implantation en java ou dans un autre langage de programmation simplement comme un certain nombre d'acteurs se comportent de la même manière d'instance d'acteurs et bien on passe à la classe d'équivalence pour montrer à nouveau ce que fait cette catégorie d'acteurs vis-à-vis du système autre chose qui est importante l'acteur joue un rôle vis-à-vis du système c'est à dire on s'intéresse pas au fait qu'une personne soit présente on s'intéresse au fait qu'à cet instant précis cette personne utilise le système d'une manière particulière prenons un exemple nous avons ici un système de vente par correspondance avec trois acteurs des clients des expéditeurs et des superviseurs notons une variante de notation du ml ces trois notations sont équivalentes donc soit donc c'est une classe donc c'est un rectangle mais comme on l'a vu c'est une classe un peu particulière puisqu'elle n'est pas à l'intérieur du système elle est à l'extérieur et donc on lui met un petit gré gré ici qu'on appelle un stéréotype en forme de bonhomme qui dit attention c'est une classe particulière alternative de notation le stéréotype acteur peut être à l'intérieur de la classe et le symbole est ici ou bien tout simplement avec le stéréotype en UML ces trois choses là sont équivalentes mais puisqu'elles sont équivalentes dans beaucoup d'entreprises on a choisi en fait de les utiliser pour des choses différentes d'utiliser plutôt cette notation du haut là quand il s'agit d'un acteur humain et plutôt d'utiliser celle du bas ici quand l'acteur est en fait une machine c'est un sous-système qui est connecté au système qu'on est en train de fabriquer donc ici quand on dit qu'un acteur est un rôle on voit bien que si monsieur martin par exemple est client de ce système de vente par correspondance il peut se trouver aussi que le métier de monsieur martin c'est de gérer les expéditions du même système simplement le fait que ce soit la même personne n'est pas important pour le système soit il est client il s'identifie au travers d'une certaine interface en tant que client soit il est expéditeur il s'identifie au travers d'une autre interface ici et le fait que ce soit la même personne n'est pas important donc un acteur c'est pas une personne c'est un rôle joué par une personne ou par un autre sous par un sous système un cas d'utilisation c'est simplement une manière particulière d'utiliser le système c'est une séquence d'interaction entre le le système et un ou plusieurs acteurs qui vont être affinés comme on le verra dans la suite par des diagrammes de séquences la compilation des cas d'utilisation décrit de manière informelle le service qui est rendu par le système c'est l'équivalent d'une expression fonctionnelle du besoin rendu de manière très concrète et on verra qu'elle peut servir à piloter la progression dans le développement du logiciel les cas d'utilisation sont nommés en utilisant une technologie une terminologie qui est décrite si nécessaire dans un dictionnaire c'est à dire quand c'est des choses de la vie courante probablement c'est pas nécessaire mais dès qu'on est dans des domaines un peu spécialisés ou des domaines techniques ça va certainement être utile donc les cas d'utilisation se représentent par des des ovales ici là qui sont connectés à l'acteur concerné donc un client consulte le catalogue de votre parcours en sens peut passer une commande l'expéditeur peut traiter la commande le superviseur met à jour le catalogue et si on a un cas d'utilisation un peu particulier puisqu'il connecte deux acteurs il connecte un client et un superviseur le sens que ça en UML est souvent compris de travers donc je vais insister un tout petit peu là dessus il est que pour établir un crédit ce cas d'utilisation fait coopérer deux acteurs différents c'est-à-dire il fait coopérer le client et le superviseur en pratique le client va demander à établir un crédit cette demande va être transmise au superviseur qui va prendre une décision oui non qui va la renvoyer au système qui l'enregistrera et qui la renverra au client et donc un cas d'utilisation connecté à deux acteurs ça veut non pas dire que soit le client peut établir un crédit soit le superviseur peut établir un crédit mais ça veut dire que pour rétablir un crédit il y aura besoin d'une collaboration entre le client et le superviseur comme on le verra ça impliquera qu'il y ait au moins un scénario dans lesquels il y ait une demande qui part du client qui traverse le système et qui arrive au superviseur quelques exemples de cas d'utilisation ici par exemple on a un ensemble d'acteurs qui interagissent avec un distributeur automatique de billets client transporteur de billets technicien banque centrale donc par exemple un client peut retirer de l'argent au distributeur consulter son compte transporteur ajoute des billets le technicien retire les cartes avalées et assure la maintenance un cas d'utilisation c'est une manière d'utiliser le système avec une suite d'acteurs en suite d'interactions entre un acteur et le système il ya un certain nombre de contraintes pour les cas d'utilisation il faut qu'il soit visible par l'acteur une fonction qui soit visible par l'acteur donc par exemple dans notre système de d'ouverture de porte ou de de vente par correspondance on pourrait avoir potentiellement tous et tous et tous ces cas d'utilisation or cette fonction visible par l'acteur entrer dans un bâtiment c'est visible par acteur enregistrer l'entrée c'est une fonction interne du système qui n'a pas d'effet sur l'acteur donc ça ne doit pas apparaître comme un cas d'utilisation ça doit permettre à un acteur d'atteindre un but par exemple taper son code c'est une étape intermédiaire mais c'est pas un but taper son code ça ne sera pas un cas d'utilisation sera une étape intermédiaire dans un cas d'utilisation un cas d'utilisation doit être utile en soi ce qui fait que s'identifier ok c'est utile au système à nouveau c'est une étape mais c'est probablement pas utile directement pour la personne ce qui l'intéresse à une personne c'est de rentrer dans le bâtiment ou bien de retirer de l'argent distributeur et on est limité dans le nombre de cas d'utilisation on va essayer de les regrouper un ensemble de scénarii qui correspondent à un même but c'est à dire par exemple lorsque l'on veut entrer pendant les heures d'ouverture c'est un cas particulier de entrée et donc il sera mis avec celui là donc les cas d'utilisation pour savoir si quelque chose est un cas d'utilisation il doit répondre à ces quatre contraintes un cas d'utilisation c'est pas juste un nom un cas d'utilisation c'est d'abord un texte donc pour chaque cas d'utilisation on va choisir un identificateur représentatif par exemple retirer de l'argent au distributeur on va donner une description textuelle simple qui va expliquer l'interaction qu'il y a entre l'acteur et le cas d'utilisation avec une fonction comprise par tous en précisant ce que fait le système ce que fait l'acteur qui fait quoi dans quel sens c'est quelque chose d'assez général c'est un scénario normal ou nominal par exemple lorsqu'un client a besoin de liquide il peut en utilisant un distributeur retirer de l'argent de son compte pour ça le client insère sa carte bancaire dans le distributeur le système demande le code pour l'identifier puis le client choisit le montant du retrait le système vérifie qui a suffisamment d'argent si c'est le cas le système distribue les billets et débite le compte du client le client prend les billets et retire sa carte on raconte une histoire dans certains formalistes on va appeler ça des user stories qui est l'histoire de l'interaction entre le client et le système les limites du système et les interfaces sont données par ses cas du par ses acteurs et ses cas d'utilisation lorsque c'est un humain qui interagit avec le système on aura une interface homme machine et lorsque c'est un acteur logiciel on aura une interface logiciel par exemple une API comme on voit ici là ça ça va être une interface homme machine alors que de l'autre côté ça sera une interface logiciel une API le but d'UML n'est ni de décrire ses interfaces homme machine ni de décrire ses API d'autres formalismes seront utilisés pour faire ça ce qui va nous intéresser en UML c'est la nature des informations il va taper son code il va obtenir de l'argent on va lui poser des questions mais certainement pas la disposition ergonomique ce fournit interface homme machine de ces choses là de même le format des protocoles ne va pas nous intéresser ce qui va nous intéresser c'est la nature des informations qui seront échangées entre deux systèmes les relations sur les cas d'utilisation on en a de trois sortes les communications qu'on a déjà eu et puis deux autres deux autres cas qui permettent de gérer des cas plus complexes et un cas d'utilisation utilise d'autres cas et un cas d'utilisation étant d'autres cas donc par exemple ici on a une relation sur les cas d'utilisation où une commande peut être décomposée en sous cas d'utilisation c'est les données sélectionner le produit et organiser le paiement et puis on peut donner une variante ici qui est un cas particulier de la commande par exemple quand on commande un échantillon il n'y a pas de paiement d'accord et donc on va pouvoir exprimer des écarts ou des différences entre les cas d'utilisation de cette manière donc c'est montré sous forme ici là pour complétude dans les choses qu'on va traiter dans ce cours là elles vont toujours être suffisamment simples pour qu'on ait quasiment jamais besoin de décomposer des cas d'utilisation des cas d'utilisation plus petit le service rendu l'idée c'est que quelle que soit la taille du système qu'on a il faut qu'il soit compréhensible en très peu de temps et de manière modulaire donc ça veut dire ça que quelle que soit la taille du système que on a géré on doit avoir simplement de 3 à 10 cas d'utilisation pourquoi ce nombre et bien c'est simplement lié aux capacités de l'esprit humain un psychologue américain qui s'appelle miller a montré dans les années 1950 que quel que soit l'être humain concerné notre mémoire à court terme pouvait contenir de l'ordre de sept concepts alors plus ou moins deux en fonction des gens mais c'est très très stable quelle que soit la culture l'origine géographique la couleur de la peau des gens ça ne change rien du tout notre esprit humain à parler simplement l'équivalent de cette case dans lesquelles une case peut tenir un concept et donc si vous avez un concept qui est décrit en suffisamment peu de sous concept et bien vous allez pouvoir le comprendre et de l'appréhender de manière globale par contre si votre concept est articulé en 200 sous-parties il n'y a aucune chance que vous compreniez l'ensemble d'un seul coup et donc l'idée de beaucoup de décompositions modulaires ça va être de décomposer en un ensemble de choses qui va être suffisamment petit de l'ordre de la demi-douzaine on va dire pour permettre de comprendre globalement en un seul coup d'oeil le système qu'on peut faire et vous allez voir que c'est effectivement le cas dans les systèmes qu'on a comme celui qu'on a ici dans notre système de vente par correspondance j'ai simplement quatre cas d'utilisation et je comprends simplement jetant un coup d'oeil ça ce que fait l'intégralité de mon système donc simplement évidemment si j'ai un très grand système mes cas d'utilisation vont être de très grande taille et donc dans ces cas là je peux avoir besoin de raffiner mes cas d'utilisation en des cas d'utilisation plus petit en utilisant le 7 7 ce mécanisme de d'extension et de réutilisation qui permet d'articuler des cas d'utilisation par contre il faut surtout pas faire l'erreur d'essayer d'aller trop loin les cas d'utilisation servent à cadrer le système ils servent pas à l'architecturé le système et en plus l'expérience monte qui risque de changer donc c'est pas la peine de passer trop de temps sur le système les cas d'utilisation c'est quelque chose sur lesquels il est comme c'est facile d'utiliser on a tendance à y passer trop de temps beaucoup d'auteurs de mettre de méthodes et de manuels d'utilisation du ml vous attire votre attention là dessus par exemple craig larma nous dit attention les cas d'utilisation ont été écrits et ils sont imparfaits et c'est normal il faut pas essayer d'aller de faire mieux donc il faut se contenter pour les cas d'utilisation de quelque chose d'assez grossier de quelque chose d'assez imparfait c'est dit d'une autre manière par martin foller qui est un développeur extrêmement connu un grand danger d'utiliser les cas d'utilisation c'est que les gens essayent de les rendre trop compliqués et restent coincés en fait on est moins moins blessés en faisant pas assez qu'en faisant trop et donc les cas d'utilisation ça équivaut à une table des matières et des résumés pour chaque chapitre une cas d'utilisation c'est d'abord un texte qui décrit une manière d'interagir avec le système il n'y a pas vraiment de règle stricte il faut effectuer les meilleurs regroupements possibles pour en rester avec un petit nombre de cas d'utilisation rester le plus simple possible si vraiment on en a trop on peut les structurer et puis bon c'est une culture d'entreprise et simplement les cas d'utilisation vont permettre de stabiliser le modèle en faisant grossir le consensus au fur et à mesure on va de mieux en mieux comprendre le système